Salut, chers amis, mon nom c'est Monsieur Blété, ton professeur d'histoire et géographie. Et aujourd'hui nous allons voir une nouvelle leçon, mais cette leçon se situe dans le chapitre 2 en histoire, c'est les efforts de reconstruction de l'Afrique. Nous allons essayer ensemble de voir la leçon 2 de ce chapitre. Cette leçon 2 c'est l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et pour commencer cette première partie, nous allons essayer ensemble de subdiviser cette leçon en 4 vidéos. Il faut bien suivre en 4 vidéos. Et l'objectif de cette première vidéo c'est de présenter le contexte et les facteurs de la marche vers l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et pour introduire, nous allons tout simplement dire que l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire s'inscrit dans la marche vers l'indépendance de l'ensemble des pays d'Afrique noire, francophone surtout, qui se sont déroulés surtout dans la première partie de 1960. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire était colonie française depuis mars 1893. Et depuis cette date, exactement, jusqu'au dimanche 7 août 1960, date de son indépendance, plusieurs événements, plusieurs faits ont favorisé cette marche vers l'indépendance. Alors, quels sont les éléments déclencheurs de cette marche vers l'indépendance ? Et quels ont été les différents états de la marche vers l'indépendance de la Côte d'Ivoire ? Pour répondre tout simplement à ces différentes questions, comme on l'a dit, nous allons voir premièrement les facteurs de l'indépendance de la Côte d'Ivoire et ensuite, nous allons voir les différentes étapes de la marche vers l'indépendance qui se subdivise en trois grandes périodes. Déjà, commençons par les différents facteurs qui ont favorisé l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ces facteurs vont être subdivisés en deux. Nous allons premièrement voir les facteurs internes et ensuite voir les facteurs externes. En ce qui concerne les facteurs internes, nous allons voir en premier lieu les différentes exactions menées par les colons. On va tout simplement dire en premier lieu les brimades, les travaux forcés, l'ensemble des actions et exactions menées par le colon sur les populations africaines ou les populations ivoiriennes en particulier à cette époque, seront l'un des éléments, les facteurs qui vont favoriser ici la marche vers l'indépendance. Donc, cela va créer l'ensemble de ces brimades. Les exactions, les tortures vont créer dans les Ivoiriens un esprit de révolte. C'est vraiment le premier facteur ou le premier élément qui va favoriser la marche vers l'indépendance. Le deuxième, c'est le rôle des élites ivoiriennes. Et ici, l'élite ivoirienne va être conduite par Félix Oufouette-Boigny qui est le père de la nation qui est née en 1905 avec ses amis Joseph Anoma et Auguste Dénise. Ils vont s'organiser pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens et permettre à ce que l'ensemble de ces conditions de vie, surtout dans le domaine agricole, il y ait une certaine justice ou une certaine équité dans l'achat des produits agricoles africains. Principalement, Oufouette-Boigny a eu comme rôle, il était d'abord instituteur, il a été ensuite un riche planteur, il a été à la suite un médecin auxiliaire, il a été député à l'Assemblée Constituante française et il a été aussi ministre dans plusieurs gouvernements français. Sa position va lui permettre alors d'être le leader de cette grande marche vers l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Voici quelques éléments et quelques facteurs qui vont favoriser à l'intérieur l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et maintenant, nous passons tout de suite à la deuxième partie, c'est les facteurs externes. Les facteurs externes qui vont favoriser l'indépendance de la Côte d'Ivoire sont les suivants. Il y a ici l'hostilité de l'URSS et des États-Unis contre la colonisation. Donc, l'URSS et les États-Unis ne sont pas favorables à la colonisation. Le deuxième fait, c'est l'action de l'ONU qui est déjà dans sa charte et a aussi un organe qui est chargé de tutelle au niveau des différentes colonies. Donc, il est chargé d'aider les colonies à leur indépendance. Nous avons aussi l'action des différentes religions, l'islam et aussi le christianisme qui sont contre la colonisation. Voici au niveau extérieur certains faits qui vont favoriser ici l'indépendance des pays africains et en particulier la Côte d'Ivoire. Voici ici le contexte présenté et les différents facteurs ici qui vont travailler à la première marche de la Côte d'Ivoire vers l'indépendance que nous allons voir dans la deuxième vidéo. C'est la vidéo sur les différentes étapes de la marche de la Côte d'Ivoire vers l'indépendance. C'est pourquoi je te dis, ne quitte pas et on se trouve à tout à l'heure. Merci de m'avoir suivi pour cette première partie.